Je vais préciser une petite anecdote au Xbox Game Showcase, donc qui s'est déroulé à Los Angeles, on a reçu cette petite veste, voilà, je pense qu'elle pourra plaire à certains qui sont très fans d'Xbox, vous avez capté, avec même les petits trucs, Bethesda, Call of Blizzard, Xbox Game Studios, bref, voilà, pour ceux qui s'intéressent, au moins c'est le petit truc que je voulais vous partager avec le petit bandeau Jumpin qui se trouve juste ici. Voilà, c'est simplement le truc que je voulais vous dire, il n'est pas du tout en vente actuellement, mais au moins je pense qu'on est clair sur la petite anecdote. Bien le bonjour, let's meet JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, mais également que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle aventure, nouvelle partie d'actualité, on va parler de Todd Howard, de Bethesda, puisqu'en fait, il a été interviewé du côté d'un YouTuber américain qui s'appelle The Matty Plays, et ça a été l'occasion pour lui, pendant une heure, d'expliquer plein de choses sur Fallout, sur Bethesda, sur Starfield, sur l'avenir un peu de Bethesda actuellement, et aussi, bah forcément, bah voilà, vous le voyez, des futurs projets entre autres. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que cette interview est dure un peu plus d'une heure, comme vous pouvez le voir juste ici, je l'ai regardé entièrement, et pour moi, l'objectif, c'est de vous partager toutes les informations que Todd Howard a dit dans cette interview qui pourrait vous intéresser. Et on va commencer directement par le point le plus, pas important, mais disons le point qui a été abordé de façon chronologique, on va parler de la licence Fallout, et plus spécifiquement, de Fallout 76, mais également de Fallout 4. Première information importante qu'il faut partager, c'est par rapport à la popularité de la franchise Fallout, elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Je ne vous fais pas un dessin, vous savez très bien que la série Fallout qui est sortie sur Prime Video a eu des millions de spectateurs, qu'elle a poussé des millions de personnes à relancer les jeux, et par contre, c'est vrai qu'il y avait une question qui se posait beaucoup suite au succès de la série Fallout, c'était est-ce que Bethesda avait pour objectif de créer un tout nouveau jeu Fallout ? On en a déjà parlé sur la chaîne, la Demain Entreprise, et Todd Howard est bel et bien revenu sur le sujet une seconde fois, enfin, du moins, je pense que c'est la troisième fois qu'il l'évoque, pour être précis. Il dit qu'en gros, développer un nouveau jeu Fallout actuellement dans la précipitation du succès de la série n'est absolument pas une bonne idée. Pour le moment, Todd Howard est plutôt précis sur le fait qu'ils ont vraiment envie de se concentrer sur le suivi et le succès assez durement gagné, par ailleurs, de Fallout 76, mais également par rapport au suivi de Fallout 4, et que pour le moment, ils répètent qu'ils sont plutôt du genre à annoncer les choses peu de temps avant la sortie, donc des choses se préparent évidemment, mais pour le moment, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour d'avoir un nouveau Fallout. Ça me rappelle également les propos qui ont été tenus dans l'interview qu'il avait donné avec Kinda Funny Gamecast, où il disait qu'il y avait la question qui était « Est-ce que vous allez externaliser le développement d'un Fallout 5 ? Est-ce que vous allez avoir l'aide d'un autre studio de développement ? » Comme ça a été le cas avec Obsidian pour Fallout New Vegas, et à cette époque-là, il n'avait pas vraiment répondu à la question. Il était quand même un peu sur le côté, et là, il est quand même dans un délire où, clairement, Fallout 5, pour le moment, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. On va capitaliser sur le succès de Fallout 76, mais également de Fallout 4, grâce à la série. Et ça a également quelque chose qui a été remis en avant, ça a été remis en avant, notamment lors du Xbox Game Showcase, parce qu'en fait, on a, par exemple, la fameuse mise à jour qui avait été annoncée, qui débarquait de Skyline Valley, qui propose notamment une nouvelle extension, on va dire, de cartes, donc une nouvelle région, en plus du fait qu'on pourra incarner une goule, mais cette fois pour 2025, mais ça présage quand même que Fallout 76 va continuer à se développer plus que jamais. Donc c'est un peu le truc à retenir. L'autre information que je vais vous dire, toujours, par rapport à Fallout et Fallout 76, c'est les microtransactions, qui sont décriées par certains joueurs. Alors, certaines personnes disent, bah, les microtransactions, c'est une catastrophe, etc. C'est un signe mauvais dans l'industrie, c'est quelque chose qui est mauvais. Moi, de mon point de vue, en tout cas, de mon point de vue purement, pas extérieur, parce que je suis joueur autant que vous, mais je dirais que, en fait, ça dépend totalement de la façon dont c'est fait. Parce qu'il y a des microtransactions qui sont là vraiment pour générer un max de fric, mais qui ne sert à rien derrière, qui payent moins les gens, qui proposent moins de contenu, etc. Et il y a des microtransactions qui sont bien, parce qu'en fait, elles permettent justement au jeu d'évoluer et de proposer par la suite des trucs gratuits. Et en fait, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Todd Howard sur ce sujet. En fait, il a répondu à cette question-là en disant que, bah, en fait, les microtransactions, elles sont ultra importantes pour Bethesda aujourd'hui, pour leur permettre de faire des extensions qui, elles, par contre, sont totalement gratuites. Donc, si aujourd'hui, on a Skyline Valley, on a eu The Pit, on a eu d'autres extensions du côté de Fallout 76, mais également plein de contenus supplémentaires qui ont été rajoutés gratuitement, c'est parce qu'il y a des joueurs qui achètent forcément des skins, des éléments dans la boutique et qui permettent justement d'avoir des sous derrière pour avoir cette espèce d'agilité pour proposer du contenu un peu plus fat, mais qui serait gratuit. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'était par rapport aux précédents Fallout 1 et Fallout 2. Vu le succès de la série, on pouvait se poser la question, est-ce que Bethesda a envie de proposer une sorte de version remasterisée des précédents Fallout ? Parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, mais attends, les gars, c'est vachement vidéo, c'est même pas sur console, c'est uniquement sur PC. Bref, j'ai pas envie de m'y lancer. Et justement, la question a été posée à Todd Howard, et Todd Howard a répondu à un truc assez simple. Il disait qu'en fait, pour lui, Fallout 1 et 2 remastered, c'est quelque chose qui a été envisagé à la base, mais il voulait d'abord s'assurer que les jeux soient déjà de base jouables, que le soft tourne et que ce soit disponible pour tout le monde. Ensuite, le truc qui m'a un peu marqué, c'est aussi qu'il disait qu'il voulait que les joueurs y jouent vraiment à ces jeux dans le jus de leur époque. Donc en gros, il voulait pas dénaturer l'héritage de Fallout 1 et 2 et des traces qu'ils avaient laissées, en fait, du côté de Bethesda, mais également du côté de l'industrie. Et le dernier point qui m'a marqué, que je me permets de vous relayer pour cette vidéo, c'est pour le fait que ces jeux puissent débarquer sur console. Parce qu'à la limite, ne faites pas de remaster, ok. Rendez-les au moins jouables vraiment à la manette et faites un truc vraiment carré, on va dire. Et là, Todd Howard a répondu à ça en disant que ça demanderait un temps de développement et des ressources qui seraient au-delà même de ce qu'ils pouvaient imaginer de base. et aussi que c'est un moment charnière pour Bethesda de se dire est-ce qu'on, entre guillemets, vraiment, perd du temps, parce que c'est un peu ce qu'il a dit, c'est une question de temps, est-ce qu'on perd le temps pour faire une version jouable sur console de Fallout 1 et 2 ou est-ce qu'on se concentre sur les autres projets, en l'occurrence Starfield, mais également Elder Scrolls. On accélère un petit peu le rythme pour parler un peu de nom de Bethesda, puisque Bethesda, en fait, dans la globalité, on est sur 25 millions de joueurs, donc le mois dernier, sur leur jeu, donc Fallout, etc. Compris, sans aucun souci. Le succès des produits actuels, je vous l'avais dit, il permet également de capitaliser sur les franchises qui permettent également de développer de nouveaux produits, donc c'est vraiment quelque chose qui a été bien précisé. Et Bethesda, en ce moment, ils sont composés de 5 équipes. On a l'équipe qui est dédiée à Starfield, une équipe dédiée à The Elder Scrolls VI, une équipe dédiée à Fallout 76, une équipe mobile, mais également une équipe de développement externe. Et, par ailleurs, ça me permet de rebondir sur un élément, on a parlé de Fallout, on va passer à Elder Scrolls. Alors, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas eu de confirmation, il n'y a pas eu d'info de zinzin, comme on dit, juste pour repréciser un peu ce qui s'est passé. Ça fait 6 années que le teaser de The Elder Scrolls VI est sorti, donc ça fait un long moment, et Todoward en a particulièrement conscience, parce qu'il en a blagué un tout petit peu dans l'interview. Concernant les ambitions de The Elder Scrolls VI. Le premier élément à savoir, c'est par rapport au support du jeu. Vous savez que Bethesda, c'est un studio qui, maintenant, enfin, studio éditeur, qui a tendance à supporter ces jeux sur une longue durée. Ça a été le cas du côté de Skyrim. Ensuite, on a eu évidemment Elder Scrolls Online, qui là, par contre, est un MMO, donc forcément, il va avoir un suivi régulier. Fallout 76, qui suit un développement régulier, et un contenu régulier. Fallout 4, qui, à la base, était sorti, on se disait que c'est un jeu solo, ça s'arrête là. Bah, en réalité, il y a eu des petites mises à jour, et il y a eu une mise à jour, il y a de cela, quelques semaines déjà, avec la Next Gen, entre guillemets, Next Update. Et, maintenant, du côté de Starfield, on a du contenu qui est rajouté, parce qu'on a Shadowed Space, et on va en reparler juste après. Donc, le but avec Elder Scrolls VI, et le but avec les jeux Bethesda, c'est qu'ils soient supportés, en tout cas, selon les termes de Todoward, qui ont été répétés, c'est que ce soit des jeux qui se supportaient sur 10 années. Donc, évidemment, que TES6 est pensé en ce sens, et évidemment, que c'est quelque chose que Bethesda aimerait beaucoup faire. L'autre élément, aussi, sur lequel je voulais revenir, c'est par rapport à la licence Elder Scrolls. Dans la globalité, la question a été posée, est-ce qu'il est jouable, envisageable, que Elder Scrolls soit, entre guillemets, aussi touché par un autre développeur ? Afin que Bethesda puisse avoir le temps de travailler sur autre chose, et qu'on ait un spin-off Elder Scrolls qui soit fait exactement comme ça a été le cas du côté de New Vegas, mais un peu à la Elder Scrolls. Pour Todoward, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable actuellement, parce qu'en réalité, ils sont extrêmement protecteurs, entre guillemets, avec leur propre franchise, donc ce n'est pas quelque chose qu'on verra arriver. La technologie de Starfield, et là, par contre, c'est très important, sera la base de départ pour le développement de The Elder Scrolls VI. Et là, je sais qu'il y a certains qui vont se dire, Momo, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Alors, je vais vous dire un truc, la question du moteur a été posée, enfin, du moins, la technologie en question, et pour l'instant, Todoward n'est pas prêt à partager plus d'informations, il dit que c'est un secret. Plusieurs minutes plus tard, ils sont revenus un peu sur la question des moteurs, et je me permets de mettre ça dans la partie Elder Scrolls VI, parce que vraiment, c'est un truc assez important. Par rapport au moteur, par rapport à un changement de moteur, si vous avez suivi ma vidéo, je vous avais dit que, en gros, du côté de Bethesda, ils ne devaient vraiment, vraiment pas se foirer pour Elder Scrolls VI, qui avaient beaucoup de pression sur leurs épaules, qu'ils le savent pertinemment, j'évoquais également la question du changement de moteur, par rapport à l'aspect un peu Huawei Effect, etc. Todoward précise que le studio améliore sa technologie à chaque jeu, et que la meilleure option, pour eux, c'est le moteur propriétaire. Alors, pourquoi rester sur un moteur propriétaire ? Parce qu'encore une fois, c'est une question qui a été posée par les Youtubers, et c'est vrai qu'il a dit quelque chose qui est vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi ils ne développent pas Elder Scrolls VI sur Unreal Engine 5 ? C'est vrai que, pourquoi pas ? En plus, du côté, par exemple, de CD Projekt, ils avaient leur moteur propriétaire, le Red Engine, qui a fait Cyberpunk, entre autres, et ils passent maintenant sur Unreal Engine 5, pour, je vous rappelle, le prochain jeu The Witcher, et également le prochain jeu Cyberpunk. Donc, on pourrait se dire, pourquoi est-ce que Bethesda ne fait pas la même chose ? Pourquoi est-ce qu'ils ne délaissent pas leur moteur propriétaire pour Unreal Engine 5 ? Et, en gros, ce que Todoward disait, c'était, bah, en fait, nous, on a un moteur qui est façonné par notre équipe technique, pour notre ambition, nos objectifs. Donc, on ne va pas changer de moteur pour le plaisir. On a, évidemment, nos habitudes, et on a notre ambition qui va grandir. Donc, en gros, il n'avait pas l'air vraiment chaud pour changer de moteur. Est-ce qu'il y aura un fossé si gros que ça entre Starfield et Elder Scrolls VI ? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Cela dit, il avait aussi, en partie, répondu en disant qu'il voyait très bien ce qui se passait du côté de l'industrie, qu'ils imaginaient un peu comment est-ce que les choses allaient évoluer, qu'ils allaient attendre les nouveaux éléments sur le plan technologique. Donc, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on n'est plutôt pas trop mal sur ce sujet. Maintenant, on verra comment est-ce que Bethesda va évoluer. Sur ce point, je croise les doigts pour qu'on ait un effet waouh, lorsque Elder Scrolls VI sera présenté pour la première fois. Et pour terminer, je voulais vous parler de Starfield. Starfield qui a déjà montré le trailer, très long de trailer. J'aurais dû l'analyser en plus parce qu'il est hyper intéressant, mais vous avez compris. Trailer de Shadowhead Space, qui est donc l'extension qui sortira pour l'année 2024, pour l'instant, sans date de sortie plus précisément. Il a été redit, il a été reprécisé que Starfield sera mis à jour pendant des années, que Starfield aura également une deuxième année de contenu post-launch. Donc, c'est une deuxième année qui est confirmée. Et qu'on a une autre grosse extension sur Starfield, qui arrivera après Shadowhead Space. Et qu'il travaille déjà sur l'extension d'après. Shadowhead Space, qui est donc l'extension qui débarquera cette année, qui va donc nous permettre d'en voir un peu plus sur la maison Varun, etc. Bref, il se passe des choses assez intéressantes. On a pu le voir dans le trailer. C'est une extension qui a été développée pendant à peu près une année, dans le sens où ça a commencé à être développé, à être travaillé depuis septembre 2023. Juste après le lancement de Starfield, ils ont commencé à travailler sur Shadowhead Space. L'autre information que je voulais vous partager par rapport à cette extension, c'est qu'elle se déroule surtout sur une seule planète, sur une ville. Et ce que Teodobor disait, c'était que c'était pour proposer une expérience, on va dire, plus traditionnelle. Un peu comme ce qui a été fait avec Far Harbor du côté de Fallout 4. Donc, j'imaginais à la base, pour vous dire, qu'on allait avoir tout un nouveau pas. Pas un système aussi grand que celui de base dans le jeu, mais tout un pataquès de planètes en plus. Visiblement, ce n'est pas le cas. Et ils souhaitent se recentrer sur une planète, sur une ville, avec des événements précis qui se passent dans un endroit, pour vraiment rendre l'expérience de jeu plus traditionnelle. Ça va être hyper intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont le faire, parce que tout portait à croire, tout laissait à penser, avec une extension de Starfield, qu'on allait avoir des éléments qui seraient un peu plus disparates dans l'open world spatial du jeu. Pour ce qui est du mode création qui avait été annoncé, création, où ça a quand même pas mal gueulé, parce que par rapport au prix des éléments qui sont mis dans la boutique, c'était quand même assez compliqué. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disaient, mais attendez, les gars, vous faites payer aux joueurs des modes. Moi, j'ai deux choses à vous dire. Et t'as de voir de la préciser. De mon point de vue, il y a des millions de modes qui sont gratuits aujourd'hui. Why not ? Tu vois, c'est cool. Moi, j'en ai très très bien profité avec Skyrim, sur Nexus Mods, entre autres. Il y a des modes qui sont payants. Ça ne veut pas dire que tous les modes seront payants. Et l'autre truc qu'il faut dire, et c'est un truc qu'il faut rappeler, et je pense que c'est un truc que, en réalité, on ne s'en rend pas vraiment compte, parce que nous, on n'est pas modeur, en réalité. Sauf si t'es un modeur et que tu mates cette vidéo, mais nous, on n'est pas modeur. Donc, on peut vouloir de meilleures conditions, on peut vouloir les défendre, mais juste, je dis un truc, l'argent, il va dans leur poche aussi. Et c'est un truc qui a été précisé par Bethesda, via une vidéo qui a été postée il y a un petit moment, parce que, je me permets de rebondir là-dessus, ils ont fait venir chez eux, au studio, des modeurs. Ils leur ont dit, vous allez bosser pour nous. Donc, en gros, ces mecs-là, c'était des passionnés purs, ils ont fait leur truc dans leur coin, Bethesda a dit, vous avez du talent, venez, vous les mettez sur la plateforme, et on vous paye. Moi, je ne vois pas en quoi c'est un problème. En réalité, à partir du moment où les mecs ont complètement lâché, du coup, c'est un truc de fou, leur boulot de base, il y a des modeurs chez Bethesda qui disaient, les gars, on a lâché notre job, on est arrivé, on a pu être payé, et on peut faire notre métier, on fait ce qu'on aime tous les jours. Donc, moi, je ne vois pas en quoi c'est un problème, dans le sens où, déjà, personne n'a le couteau sous la gorge, donc si tu veux payer, tu payes, si tu ne payes pas, tu ne payes pas. Deuxièmement, cet argent, il va vers les modeurs, directement, donc ils sont rémunérés, donc c'est un truc trop bien, et on a besoin de ça, et je trouve que Bethesda est un studio qui est hyper intéressant sur le sujet, parce que la validation absolue qu'ils ont eue sur beaucoup, beaucoup de choses par rapport aux modes, et qu'ils en prennent certains, et qu'ils les payent, why not ? Si c'était uniquement pour grossir le capital de certains actionnaires, et que les modes, en fait, ils étaient volés ou quoi, ok, mais vous avez vu le nombre de témoignages de modeurs qui travaillent maintenant chez Bethesda ? L'équipe de modding qu'il y a derrière, qui les accueille chez eux, qui les paye ? Franchement, moi, je trouve que c'est une bête d'idée. Alors, évidemment, tout n'est pas parfait, et bien sûr qu'il y a des systèmes économiques qui sont catastrophiques dans ce milieu, mais jeter le propre directement sur Bethesda, parce que c'est Bethesda, dès qu'il y a un truc par rapport aux modeurs, moi, je trouve que c'est un peu abusé, parce que ces mecs-là, encore une fois, sont payés derrière, et c'est tout ce que je leur souhaite, au minimum, c'est tout ce que je veux, c'est qu'ils soient rémunérés pour leur travail, et que ce travail soit reconnu. Ça a été le cas du côté de Skyrim, à la base, ça avait gueulé, force est de constater que le creation club est resté, et qu'il y a des gens qui ont téléchargé des modes, via ce truc-là, qui ont acheté des modes, donc du coup, ça a permis de continuer ce truc-là. Bon, ça ne supprime rien aux modes gratuits, etc., etc., je vais juste revenir un peu dessus, parce que c'est vrai que c'est un truc qui a beaucoup fait polémique, mais il faut peut-être prendre en considération le fait qu'encore une fois, ces gens sont payés. En tout cas, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, c'est tout ce que je veux vous dire par rapport à Bethesda, oui, petit truc pour vous dire qu'en gros, Starfield, c'est 14 millions de joueurs, actuellement, enfin, ça a été, du coup, globalement, on peut dire qu'il y a 14 millions de joueurs qui sont comptés dans Starfield aujourd'hui, avec une base de jeux supérieure à 40 heures de jeux par joueur. Voilà, c'est un truc qui est quand même assez stylé. Je voulais revenir dessus, c'est quand même important, on ne sait jamais, et au moins, c'est plutôt clair là-dessus. Il y a évidemment plein d'autres éléments que Todd Howard a reprécisé, des éléments sur lesquels il est revenu à l'occasion de cette très intéressante interview, de la félicitation aux créateurs de contenu du côté de YouTube. N'hésitez pas en commentaire à me dire un peu ce que vous pensez de ces petites informations que je vous ai partagées. Et évidemment, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous. C'était Momo pour JVM, la biche, joue le bien et à très vite et continuez à jouer à des jeux Bethesda ou autres si jamais ils vous plaisent. Manifestez-le bien. Voilà. Ciao.